Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le logiciel Udini. Dans la modélisation procédurale, nous allons travailler sur la notion de boucle qui est une notion stable qui permet de paramétrer différents objets avec différents paramètres. Ici, on va réaliser un mur de pierre sur lequel on va définir la longueur des pierres, le nombre de pierres par rangées, le nombre de rangées et ainsi de suite. Et tout ça va être réalisé à l'aide de notions de boucle. Cet ensemble ensuite construit pourra être exporté au format HDA et importé dans un drill, c'est ce que l'on a fait ici, pour réaliser différentes constructions que l'on pourra dupliquer, copier, modifier avec les paramètres pour réaliser un ensemble complexe. On va regarder cela dans Udini. Ici, j'ai un mur de base qui est déjà assez complexe entre guillemets à réaliser à l'aide de boucles. On va voir la notion de base de boucle et puis dans les prochains tutoriels, on verra effectivement comment finaliser ce mur et comment aussi l'importer dans un drill au format HDA. Donc, si je reprends ici juste pour montrer l'ensemble de la réalisation, on s'attardera là sur la notion de boucle principalement. Eh bien, on a pour la réalisation de ce mur à faire à trois boucles principales, ici, que l'on va donc mettre en place. Donc, je vais montrer le pipeline juste de réalisation. On a une boucle générale, ici, qui va reprendre l'ensemble des séries d'étages du mur. Et ensuite, pour chaque série en longueur du mur, on va avoir une boucle qui va définir donc des paramètres, la boucle du milieu ici, qui va définir des paramètres. Ces paramètres étant définis, on va les injecter dans la dernière boucle qui va copier donc selon les paramètres un cube transformé, bien entendu, qui sert de pierre et qui va permettre donc de réaliser le mur. Et ensuite, donc, ici, on a quatre hauteurs de mur, comme on peut le voir, comme on l'a vu sur le le display du mur. Et on va boucler sur les quatre étages du mur avec la série donc de pierres que l'on définit, le nombre que l'on va définir, qui est de l'ordre de dix pierres, ici, que l'on va aligner. Voilà, on voit ici, pour réaliser ce mur, que l'on va imbriquer donc des boucles les unes dans les autres. La dernière pour définir la position, enfin pour mettre en place donc les pierres à partir donc ici, d'un panneau qui va définir les pierres, qui va les transformer, les définir à partir d'un cube, d'une box, ici, que l'on a au début. Ensuite, avant, on aura fait une définition de paramètres grâce à une boucle pour que les pierres soient différentes les unes des autres, notamment au niveau de la longueur, comme on va le revoir donc sur le visuel de la du mur de pierres. Et puis, on a quatre rangées de pierres, c'est la grande boucle et on va boucler sur ces quatre rangées de pierres, ici. Donc, on voit l'intérêt donc d'avoir cette notion de boucle et de pouvoir les imbriquer pour réaliser donc un mur, ici, procédural, sur lequel on pourra toujours revenir jouer sur les paramètres, le nombre de pierres sur une rangée, le nombre de rangées, la hauteur des pierres, et ainsi de suite, que l'on pourra donc modifier, que l'on pourra extraire en termes de paramètres sous la forme donc de paramétrage d'un asset HDA et encore une fois importé dans un drill. On verra ça dans un prochain tutoriel. Regardons maintenant donc juste la boucle en elle-même avec ces paramètres que l'on va pouvoir définir. Donc, je vais reprendre ici la pierre, donc je reprends de la pierre. Je passe rapidement en revue donc la construction de la pierre pour la transformer avec le matériel, un remesh, un attribut d'œil sur les points pour bouger, pour faire qu'on n'ait pas une pierre uniforme, comme on le voit ici. On pourrait revenir dessus pour les caler les unes par rapport aux autres avec des joints, par exemple, qu'on pourra mettre en place et on a un matériel, une projection, un matériel ici et on arrive ici sur donc la pierre. On peut très bien, pour boucler ça, mettre un nul, par exemple, et puis dire que c'est donc ici la sortie de la pierre unitaire, pierre, voilà, ici. Ok, donc on a la pierre. Et d'un autre côté, donc on va construire une grille ici, un peu particulière avec donc une size de 1, de 10, rho 10 et colonne 1. De telle manière, il va y avoir une seule ligne. On va la transformer en rotation ici, mettre un transforme et on va utiliser les points ici qui sont définis, que l'on a donc si on fait I ici dans le transforme, on va avoir 10 points, on peut en mettre plus, moins et ainsi de suite, que l'on va utiliser comme référence pour venir poser les pierres à l'aide d'une boucle. Donc, on va, à partir du transforme, puisqu'on a des points de 1 à 10 ou de 0 à 9, on peut donc utiliser une boucle ici, de type for each point. Et ici, donc, on a différents types de boucles. Si je tape for et j'ai for each, for each number, point, primitive. Donc, on a différentes, on peut basculer de l'une à l'autre. La plus classique, c'est le for each point ici. Et donc, on va avoir 9, 10 ici et il a lu les points. Et on va avoir le for each begin et le for each end ici, qui nous permettent de pouvoir boucler sur l'ensemble des points. Et on va pouvoir donc mettre en place, donc, par exemple, ici, ce que je fais dans la dernière boucle que j'ai montré, un copy to point. Ok, ici. Alors, ok, c'est pas là. On va le mettre là. Et la pierre, on va la mettre ici. Ok, ici, à ce niveau-là. Et on a donc ici, le copy to point qui nous permet de boucler, de copier sur les 10 positions la pierre. Donc, on voit qu'on a une petite distance ici qui est visible entre les pierres. On peut jouer dessus grâce au transform, ici, pour le réduire, donc, légèrement. Voilà, si on veut jouer un T un peu plus, ça sera un paramètre que l'on pourra donc extraire, par exemple, l'uniform scale ici. Et ça nous permet donc de créer notre première boucle. Donc, ici, on a le for each begin qui permet donc de boucler, qui peut contenir donc des informations ici au niveau des points. Alors, on avait une fonction qui s'appelait copy to stamp, copy to stamp ici au copy stamp. Elle n'existe plus et on l'a remplacée justement par le copy to point dans une boucle. Alors, cette fonction-là permettait donc de pouvoir, et on va le faire avec la boucle, de pouvoir récupérer donc un paramétrage, par exemple, ici, sur les points, qui serait donc donné, par exemple, ici, avec une fonction de type point, par exemple. On a un node type point qui permet de donner donc des valeurs, donc, on se met en mode point, attribute class point, position, mais on a d'autres paramètres comme la couleur, on peut même custom, donc inventer un paramètre. Et ici, ce paramètre sera donc injecté, on va le retrouver donc au niveau ici du for each begin. On pourra faire i1 fois, alors, donc, je mets par exemple, on a le p, ça, on ne voit pas le custom ici. Donc, par exemple, on va l'appeler var-pierre, variation sur la pierre, et on va mettre une fonction. Alors, on a quelques fonctions ici, on peut écrire, bien sûr, une écriture vex, une vex-expression. On a déjà défini, donc, random, j'ai pris random ici, ça fait une valeur entre 0 et 1. Donc, je peux la multiplier si je veux, donc, deux fois, par exemple, ça fait, donc, entre 0 et 2. Et donc, cette valeur-là, je peux très bien, ensuite, la récupérer. Donc là, ça ne va rien changer, parce que je ne l'utilise pas. Je peux très bien, si je fais i, information ici, sur le for each begin, je vois que j'ai la position p, bon, ça, c'est normal, des points, et j'ai une variable var-pierre, ici, 3 float. Alors, je l'ai laissé en float, en vecteur, on va le mettre en float, ça sera aussi plus simple. Et donc, on va retrouver, donc, ici, voilà, var-pierre en float, donc, une variable qui va donner une variation, variation que l'on va pouvoir récupérer, ici, par exemple, dans le transform, pour venir changer le scale sur l'axe x, donc, c'est ce qui est for each begin, ici, on est sur le set, donc, il faut le changer, ici, ok. Donc, on va écrire cette expression-là, qui va venir récupérer, et donc, là, on n'a pas longue-pierre, dans mon exemple précédent, c'était longue-pierre, ici, ça s'appelle var-pierre, voilà, ici. Et donc, on va avoir des variations, donc, là, trop importantes, mais c'est juste pour montrer l'exemple, de variations, donc, ici, par rapport, donc, aux points, à la variation, ici, de pierre. Donc, je vais réduire, si je mets, hop, voilà, alors, c'est plutôt la taille de la pierre, qui est là, qui est très petite, on va l'augmenter, on va mettre 8, pour voir, voilà, là, c'est trop, voilà, bon, on va se limiter. Voilà, à 5, mais ces 5 valeurs qui varient, donc, entre 0 et 5, donc, on voit qu'on a des très grandes pierres qui se chevauchent, et des pierres très fines, ici, sur l'axe X. Mais c'est juste pour montrer un exemple, ici, de possibilité, justement, avec les boucles, et d'injecter des variables, des attributs, que l'on va retrouver, donc, dans la boucle, et qui vont pouvoir, sur chaque point, donc, avoir une valeur différente, et le copy to point le prendra en compte. Pour autant qu'ici, dans le for each begin, on ait la valeur qui apparaît, et qu'on puisse, donc, dans le transform 2, ici, que j'ai mis en place, utiliser cette fonction, ici, donc, point, entre parenthèses, guillemets, 2.slash, for each begin, ça, c'est le nom du node, donc, 2.slash, ça veut dire qu'on est à l'intérieur, donc, du node sur lequel on se trouve, c'est création mûr, for each begin set, slash, et je ferme, ici, les guillemets, j'ai nommé, donc, ici, le node, for each begin set, que je veux appeler, 0, pour la variable, ici, je l'appelle, la variable, Pierre, ici, et 0, pour, c'est un float, justement, et ce n'est pas un vecteur, je ne veux pas aller extraire une valeur de vecteur, ici. Voilà, un peu, on retrouve, donc, l'expression, ici, dans la doc de Unreal, c'est très bien explicité, et ça permet de devenir, la fonction point permet de venir extraire, donc, un attribute d'un node, ici, c'est l'attribut de var Pierre, on vient d'extraire du node for each begin set, ici, et donc, ça nous permet d'avoir, ici, justement, donc, à ce moment-là, une boucle avec des variations de paramètres, donc, on pourra améliorer, donc, effectivement, là, je vais rajouter, donc, ici, on peut rajouter la fonction fit 0,1 donc, on va pouvoir ajouter cette fonction, ce n'est pas fit 0,1, c'est fit 10, j'ai enlevé le multiplicateur devant, on met le random et l'ennium qui varient entre 0 et 1, le fit 10, il prend en compte, il considère que la valeur que je, on lui donne dans la fonction varie entre 0 et 1, c'est l'avantage, on a le fit tout court, où il faut donner les bornes d'entrée et les bornes de sortie, mais le fit 10 permet d'avoir les bornes d'entrée qui sont entre 0 et 1 définies, donc, random, effectivement, et l'ennium, c'est le numéro du point, pour avoir une variation, effectivement, varie entre 0 et 1, et puis, je lui donne les bornes extérieures, donc, entre 1 et 3, et on voit qu'on a des blocs qui varient, qui ont moins de différence entre 1 et 2, par exemple, voilà, et donc, là, on aura des blocs qui seront, donc, un peu plus semblables, ils varieront qu'entre 1 et 2, les bornes supérieures, c'est 1 et 2, et donc, on a une série de blocs, comme ça, que l'on peut, donc, mettre en place, on pourra jouer sur le scale, et ainsi de suite. Donc, on voit que la variable varpierre qui était injectée, ici, peut être modifiée, et prise en compte, donc, dans la boucle, ici, donc, on le fait pour une variable, on peut le faire pour plein d'autres variables que l'on prépare et que l'on envoie dans la boucle, et on peut faire des boucles dans les boucles, une boucle permet de définir une variable, c'est ce que j'ai fait, j'ai montré précédemment, et la boucle ayant défini cette variable, on va la retrouver dans cette variable-là, cet attribut-là, on va la retrouver dans la nouvelle boucle qui fait un copy to point, en tenant compte des nouvelles variables, que l'on a construites. Voilà un petit exemple pour utiliser, donc, les boucles qui sont un système très intéressant pour la modélisation procédurale dans Ugini. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada